... Bonsoir Valérie et bonsoir à vos différents invités. Ce soir, nous allons avoir quelques conseils pour limiter la facture électrique, notamment. On va voir ça dans un instant. Avec cette période de grand froid, nous verrons aussi comment maîtriser justement toute cette consommation électrique du côté de Hertz. Auparavant, une autre attitude citoyenne à prendre, le covoiturage. Quels avantages vous avez enquêté ? On se retrouve ensuite sur le plateau. 18h, heure de sortie des bureaux et heure de pointe sur les routes. Sylvie Mazucci, assistante travaux chez Bouygues Construction à Guyancourt, se dirige vers le parking de l'entreprise. Direction les places réservées au covoiturage. Depuis la mi-janvier, Sylvie a décidé qu'elle ne voyagerait plus seule dans son véhicule. En premier lieu, pour une question cruciale par ces temps de crise. Le côté financier, essentiellement. Ensuite, on voit le fait de ne pas faire le trajet toute seule. Parce que 60 km, seule, c'est quand même assez long. Donc c'est quand même assez agréable de pouvoir discuter avec les gens. Et donc, ça se passe bien. Mais c'est surtout le côté financier au départ. Guyancourt-dreux, 67 km. Le quotidien de Sylvie. Au sein de son entreprise, elle a trouvé trois autres collègues qui pratiquent le covoiturage depuis septembre 2012. Sylvie Potier, également employée chez Bouygues Construction, fait partie de l'équipe. Dans l'emploi du temps de chacune, s'il faut s'adapter par rapport à une absence, des congés, on fait des échanges. Mais en règle générale, c'est une semaine chacune. A l'instar de Bouygues Construction, d'autres entreprises de l'agglomération encouragent le covoiturage. C'est le cas du groupe Malakoff-Médéric. Ici aussi, les emplacements sont réservés pour les covoitureurs. Mais le concept peine malgré tout à démarrer. C'est vraiment un état d'esprit, une question de mentalité. Les gens ont du mal à s'accaparer l'idée qu'on peut covoiturer, qu'on peut voyager à deux ou à trois. Ce n'est pas encore rentrer dans nos mœurs. Mais il ne faut pas désespérer. La preuve, nos deux Sylvie ne renonceraient au covoiturage pour rien au monde. Bravo à ces deux, Sylvie, alors. Ah oui, bravo à elle. On n'a plus qu'à faire pareil. Qui se sont lancés dans le covoiturage. On va parler électricité, maintenant. Pas de voiture électrique, mais d'électricité. Voilà, puisqu'en ces périodes de grand froid que nous venons de traverser, on peut se poser la question de savoir comment est géré le réseau qui dispense dans nos foyers et nos entreprises l'électricité dont nous avons besoin pour nous chauffer. Avec nous sur ce plateau, Gaëtan Desquilbet, directeur régional Normandie-Paris de RTE. C'est le réseau de transport d'électricité. Merci. Qui est situé à Montigny-Le Bretonneux. Et Delphine Porfirio, chef du service d'exploitation, justement. Alors, comment est gérée l'exploitation du réseau électrique ? Alors, en fait, on a des équipes qui sont en permanence aux manettes du réseau de transport d'électricité. Ce sont des équipes de car qui tournent en 3-8. Donc, ils sont là 24 heures sur 24. On a 5 personnes en permanence qui gèrent ce qu'on pourrait appeler une espèce de réseau routier et qui sont aux manettes en permanence. Alors, nous allons voir avec des images, puisque nous nous sommes rendus en vaux locaux au plus fort de cette tempête de neige que nous avons eue la semaine dernière. Ça avait bravé tous les dangers. Oh là là, avec Elodie Moine, nous allons regarder tout ça. Neige et température en baisse ont paralysé les routes ce week-end. Mais pas le réseau de transport d'électricité. En relation permanente avec Météo France, les exploitants du réseau ajustent de façon continue le besoin en consommation. Ici, dans les locaux du RTE à Montigny-le-Bretonneux, les équipes restent sereines. Nous avons également, actuellement, une situation favorable avec un réseau qui est globalement très disponible. Donc, une situation qui nous permet d'affronter une vague de froid avec un bon espoir et puis une grande chance que ça se passe bien. Le réseau achemine l'énergie depuis les centrales jusqu'au point de consommation, à savoir les foyers, les bâtiments publics et les entreprises. Actuellement, la consommation d'électricité, ici en rouge, reste en deçà des prévisions en bleu. On a connu des niveaux de consommation beaucoup plus élevés l'hiver dernier, au mois de février, où la vague de froid était plus rigoureuse puisqu'on était 10 degrés sous les températures normales saisonnières. On est actuellement à peu près 5 degrés sous les températures normales saisonnières. Donc, les froids qu'on subit actuellement sont moins virulents. 23 300 MW consommés l'an dernier au plus fort de la vague de froid. A l'heure actuelle, la consommation n'a pas encore atteint les 23 000 MW. De plus, la neige sur les toits isole les maisons et n'entraîne pas de pic de chauffage. Mais le manque de luminosité dû à une forte couverture nuageuse encourage à plus d'éclairage. La situation reste donc stable. Pour autant, les équipes du RTE présentent 24 heures sur 24 pour gérer 20% de la demande électrique française entre l'Île-de-France et toute la Normandie demeurent vigilants. Météo France annonce une chute des températures jusqu'à moins 4 degrés pour cette fin de semaine. Mais là encore, la situation semble déjà maîtrisée. Les entreprises étant à l'arrêt les samedis et dimanches, le réseau a alors davantage de marge de manœuvre pour chauffer les foyers. Alors comment arrivent les flux ? Comment s'est dispatché tout ça dans nos foyers, nos entreprises ? Alors il faut savoir qu'en région parisienne, on est principalement alimenté par des centrales qui se trouvent plutôt en dehors de la région parisienne. Donc des centrales de production qu'on trouve en Normandie, qu'on trouve également sur la vallée de la Loire. Et l'électricité qui est produite par ces centrales va transiter en fait sur le réseau d'électricité. Pour prendre une image, c'est comme si vous aviez le transit de voitures sur un réseau routier pour se rendre dans une grande ville. C'est un petit peu la même chose. Donc ça passe à travers les lignes électriques et puis ça arrive à Téléphile par exemple. Ça arrive à Téléphile. Voilà, directement sur le plateau. D'accord. Et donc comment se gère le pic de consommation ? Alors ce que vous appelez le pic de consommation, c'est ce qu'on vit en fait en cette période d'hiver tous les soirs vers 19h. Vers 18h quand on allume la lumière sur le plateau de Téléphile. C'est ça, voilà. Et puis vous le voyez à Montigny, il y a un pic. Ça vient de voir. Voilà. Alors c'est vrai que quand on observe ce journée d'hiver, c'est vrai, c'est vraiment 19h où on a le maximum de consommation électrique. Vous arrivez chez vous ou votre conjoint, vous allumez la lumière, vous vous mettez à préparer la cuisine, les enfants allument la lumière dans leur chambre et ça fait un maximum de consommation électrique. Et par ailleurs, beaucoup de commerces ou d'entreprises n'ont pas encore fermé à 19h. Donc ça fait vraiment un maximum de consommation d'électricité au même moment, donc sur cette pointe de 19h. Donc c'est vraiment ce doublon entre les activités professionnelles et les activités au sein des foyers qui provoquent ce pic chaque soir et notamment en hiver particulièrement. Oui, absolument. On voit bien qu'après 19h, ça commence à redescendre ensuite. Mais avec le changement d'horaire, justement, est-ce que ça a servi véritablement à quelque chose ? L'heure d'été, l'heure d'hiver, c'est efficace pour ça, justement, pour absorber cette différence ? Alors, on a une différence de consommation, effectivement, d'électricité entre l'été et l'hiver. On a un pic qui est quand même beaucoup moins marqué au moment de la soirée d'été. Mais aussi parce qu'en hiver, qu'est-ce qui fait qu'on consomme beaucoup d'électricité à 19h ? On a beaucoup de chauffage électrique qui est installé en France et du coup, beaucoup de chauffage qui démarre à cette heure-là. D'accord. Et donc, que se passe-t-il en cas de panne ? Est-ce qu'une panne peut arriver, justement, lors d'un fort pic de consommation d'électricité ? Une panne pourrait arriver. On n'est jamais à l'abri d'une panne. En fait, ce qu'on craint, c'est au moment où on a beaucoup de consommation d'électricité à alimenter, ce serait, par exemple, un arbre qui tombe sur une ligne qui transportait de l'électricité. L'électricité qui transitait par cette ligne, au lieu de passer sur cette ligne-là, elle va passer par des itinéraires bis, toujours comme les voitures qui passeraient sur d'autres itinéraires. Et ça peut créer des embouteillages, en fait. D'accord. Et donc, comment ça se passe dans ces cas-là ? Comment on gère la situation ? Dans ces cas-là, comme dans le film, on voit les équipes qui sont en place, qui appellent des équipes de secours sur le terrain qui vont intervenir pour réparer la ligne. et on va aiguiller, finalement, l'électricité sur d'autres itinéraires, en fait, en temps réel. On manœuvre tout depuis cette salle de commande. Alors, lors de notre visite, Gaëtan Desquilbet, vous nous aviez précisé que la dernière catastrophe, j'ai envie de dire, la dernière panne... Ça a l'air de vous réjouir, la catastrophe. C'est palpitant, la dernière panne remonte à 87, en fait. C'est pas... Oui, qui était un écroulement du réseau, comme on dit, qui est parti de l'ouest de la France et qui a atteint jusqu'à l'île de France, qui ne s'est pas répercuté à l'est de Paris, mais qui a produit une coupure pendant pratiquement une journée de plusieurs dizaines de millions de personnes. Donc, c'est relativement rare et ça arrive plutôt en cas d'incident extérieur. On parlait de la chute d'un arbre, mais aussi de la tempête de 99, plutôt que d'un pic de consommation. Alors, depuis, on a eu des incidents qui ont fait des coupures, mais en général localisées, et c'était lié à des aléas climatiques. Il y a eu dans d'autres pays du monde des coupures liées à des fortes consommations. Il y en a eu aux États-Unis en 2002, en Italie aussi en 2003. Il y en a eu récemment en Inde, au Brésil, où ils ont des augmentations de consommation galopantes, comme ce qu'on vivait en France dans les 30 années d'après-guerre, les 30 glorieuses, et ils vivent un développement de consommation que la production n'arrive pas à suivre. Donc, ils ont un équilibre très délicat à gérer et chez eux, c'est quand il fait chaud et qu'il s'allume des climatiseurs. Donc, en France, c'est le froid et l'échauffage électrique qui nous fait des pointes. – On aimerait bien lui donner un petit peu de climatiseur en ce moment-là, juste pour une petite parenthèse. Aujourd'hui, pas de souci à se faire dans la région Île-de-France parce qu'il ne va pas y avoir une explosion à venir de l'urbanisation ou de la création d'entreprises. – Alors, aujourd'hui, c'est-à-dire dans les quelques années qui viennent, on est serein jusqu'en 2015. Au-delà, il y a des phénomènes sur lesquels on n'a pas encore d'informations en termes d'ampleur. Ça pourrait être le véhicule électrique, par exemple. Donc, s'il y avait réellement 2 millions de véhicules électriques en 2020, comme ce qui est prévu dans les politiques environnementales, ça conduirait, suivant les modalités de recharge, à éventuellement accentuer les pics. Parce que si les gens rechargent la voiture électrique en rentrant du bureau à 19h, ça va encore se rajouter. S'ils rechargent la nuit de 10h du soir à 5h du matin, ça sera très bien parce que ça va utiliser des centrales qui, de toute façon, ne sont pas en plein régime à ces heures-là. Donc, on surveille de près et il y a probablement beaucoup de développements techniques, technologiques à faire pour que ces recharges de véhicules électriques se fassent intelligemment. Donc, ça, c'est un des enjeux des prochaines années. On voit aussi des reports de consommation de fioul ou de gaz vers l'électricité qui se sont beaucoup produits ces dernières années et qui peuvent se prolonger. Dans la cuisson, par exemple, dans des utilisations domestiques de l'énergie. Alors, l'hiver n'est pas terminé pour autant, même si on a eu un hiver relativement doux pour l'instant. Vous êtes en perpétuelle relation avec les services de métaux France ? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes un des gros utilisateurs des données qu'ils fournissent sur des horizons qui vont à peu près deux semaines. Donc, au-delà, c'est difficile de prévoir est-ce que le mois de mars sera d'un froid rigoureux ou plutôt doux, ça, on n'en sait rien. Mais à court terme, sur les jours qui viennent, on sait parfaitement prédire la température et également la production éolienne puisqu'on a des données relatives au vent, plutôt à deux ou trois jours d'anticipation. Donc, on calcule l'équilibre production-consommation et on sait assez bien le gérer. Donc, pour l'instant, on a une vision tout à fait optimiste pour les prochains jours. Mais si une vague de froid se produisait en mars, qui pourrait doubler à des aléas, par exemple, de centrales de production indisponibles, on a toujours le risque d'être très tangents sur l'équilibre production-consommation. Alors, quels sont les conseils qu'on peut donner aux particuliers, notamment pour les responsabiliser quant à leur consommation d'électricité aujourd'hui ? Alors, peut-être, juste avant de répondre, on va peut-être écouter les 50-1, parce qu'on leur a posé la même question. Voilà, je vous ai coupé dans votre élan. Comment maîtrisez-vous votre consommation électrique ? Nous vous avons posé la question. Et puis ensuite, on va écouter vos précieux conseils, on l'espère. Alors, oui, on fait attention. On éteint les lumières quand on n'est pas dans les pièces. On essaie de ne pas trop chauffer. Franchement, non. Non. Je l'utilise quand je l'utilise. Bien sûr que j'y fais attention. Et j'ai les pires embêtements depuis que j'ai demandé l'installation d'une pompe à chaleur. Les appareils qui, soi-disant, doivent rester en veille, je les éteins. Qu'on coupe le chauffage la nuit, qu'on ne laisse pas les lumières allumées. Après, ça devient des gestes courants, de toute façon. Le relevé de compteur se fond maintenant en soi-même. Donc, moi, j'ai pris ce système, ce qui me permet déjà d'être plus sensibilisé à la consommation en ayant une vue exacte de ce que je consomme. Le four, par exemple, électrique, je fais attention aussi. J'arrête avant la fin de la cuisson. Je baisse les convecteurs la nuit. Je mets en mode éco. J'éteins des lampes s'il y en a trop d'allumées. Je fais très attention quand je passe de pièce en pièce. Éteindre le four avant la fin de la cuisson, éteindre la lumière dès qu'on sort de la pièce, ça, ça semble plutôt du bon sens. Mais pour le four, par exemple, c'est une bonne idée ? Oui, parce qu'en fait, les équipements qui consomment le plus d'électricité, c'est les équipements qui chauffent. Et après, les équipements qui ont des moteurs. Donc, l'aspirateur, le lave-linge, lave-vaisselle. Et vous avez ensuite... Alors, l'éclairage, ça consomme un peu moins quand même. Ça fait... Une ampoule, ça consomme 10 à 20 fois moins qu'un moteur électrique. Tous les nouveaux systèmes. Donc, l'éclairage devient un peu moins pertinent. Et enfin, alors, vous avez des faibles consommations quand vous branchez un téléphone pour le recharger ou vous allumez un petit ordinateur. Si vous rentrez à la maison, vous avez une voiture électrique, que vous branchez votre iPhone, que vous lancez le four et que vous passez l'aspirateur, ça, c'est pas possible. Voilà, donc, conseil de base, ne passez pas l'aspirateur en entrant chez vous. Ne faites pas du repassage. Parce qu'un fer à repasser, ça peut être 750, 800, 1000 watts. C'est écrit dessus. Donc, une ampoule, on disait 100 watts dans le temps, 75 watts. Maintenant, c'est plutôt 32 watts, 25 watts. Vous voyez, une ampoule, c'est comme il en faut 40 pour faire l'équivalent d'un fer à repasser. Donc, repasser le week-end ou après 21 heures. La nuit. Je ne sais pas quels sont vos projets. Je vais faire des économies. Repasser la nuit. En tout cas, du point de vue de la gestion du réseau électrique, c'est beaucoup plus simple pour nous si ce pic s'écrase et s'étale. Donc, on ne demande pas que les gens se privent forcément, mais si possible, qu'ils déplacent les consommations qui peuvent l'être sans que ça touche au confort. Donc, lancer un lave-vaisselle, si vous le faites à 10 heures du soir en plus, si vous avez un tarif avec des heures creuses la nuit, vous paierez l'énergie moins chère. Et c'est fait pour que, justement, vous consommiez de l'énergie à des moments où il y a des centrales qui sont disponibles pour vous la fournir. Alors, dernière question. Justement, il y a un test de responsabilité qui a été effectué en Bretagne, en région PACA. Et ça fonctionne ? Ça fonctionne bien. Donc, ça a démarré il y a 5 ans en Bretagne, il y a 2 ans en PACA. Ça s'appelle EcoWatt, où l'idée est de responsabiliser les gens, les particuliers, les citoyens. On leur donne comme un feu de circulation, vert, orange, rouge, suivant l'état du réseau. Alors, il faut voir que ce sont 2 régions très particulières. C'est les seules, en France, qui sont ce qu'on appelle des péninsules électriques, donc des régions où il y a très peu de production et des longues lignes du réseau pour les alimenter. Donc, le signal, ça dépend de l'état de charge des lignes du réseau. Quand elles arrivent près de la saturation, on envoie une lumière orange. Quand elles sont au niveau limite, c'est le feu rouge. Et ça se double de conseils pour que les gens réduisent la consommation et la déplacent à l'heure de pointe du soir. Donc, ce qu'on vient de dire. Un qui est très important, je voudrais redire, c'est, tout bête, c'est de fermer les volets et de tirer les rideaux. Par rapport au chauffage, ça améliore beaucoup l'isolation de votre maison. Donc, si vous avez des volets, au lieu de laisser simplement la fenêtre, fermez les volets, vous tirez les rideaux, vous verrez, vous ferez beaucoup d'économies de chauffage, électrique ou pas, d'ailleurs. Mettez un pull aussi. Voilà, aussi. Et on peut chauffer à 19 degrés au lieu de 21 degrés. Frencer les soirs d'hiver en mettant un pull, c'est vrai. Ça, c'est très efficace également. Vous pouvez économiser 30% en baissant de 2 degrés. Voilà, de précieux conseils. Je vous l'avais dit au début de cette chronique. Merci donc à tous les deux d'être venus nous parler de l'activité de RTE. Valérie, on poursuit avec un petit agenda, une date ce soir. Oui, justement, comment concevoir son habitat de façon écologique ? Ce sera le thème de l'exposition Habitat écologique, de la théorie à la pratique, proposée par la Maison de l'Environnement à partir du 5 février et jusqu'au 23 mars, de 14h à 18h. Une exposition pour trouver tous les conseils pour restaurer, isoler et aménager son habitat. La Maison de l'Environnement à Manillehameau. Merci Valérie. À votre place dans quelques minutes, Catherine Zulato pour un compte-rendu des voeux du maire d'Élancourt. Mais déjà, cette question, doit-on aimer tout le monde ? C'est curieux, mais des enfants de 7 ans à 11 ans ont planché sur ce sujet à l'occasion d'un atelier philo à Manillehameau. L'atelier se déroule une fois par mois et le moins que l'on puisse dire, c'est que les enfants ont toujours des choses à raconter. C'est une question qui a l'air à la fois très simple et puis très compliquée. Et donc, c'est pour ça qu'on y réfléchit ensemble pour essayer de voir si on peut trouver des réponses à cette question. Anne-Sophie Schillard est journaliste et animatrice de l'atelier de philosophie de Manillehameau. Une fois par mois, une dizaine d'enfants de 7 à 12 ans philosophent pendant une heure. Ce qu'on fait en atelier, c'est plus une pratique philosophique, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une approche par rapport à des auteurs ou à des textes philosophiques, c'est plutôt manier la pensée et essayer de décortiquer un peu les questions philosophiques que les enfants se posent naturellement dès leur plus jeune âge. Ainsi, pourquoi existe-t-on ? A quoi sert l'histoire ? Qu'est-ce qui est juste ? Ce sont des thèmes abordés lors de ces ateliers. Expliquer aux enfants que ces questions-là, elles sont universelles, que les hommes se les posent depuis toujours et à n'importe quel âge de la vie et qu'il n'y a pas de réponse toute faite, qu'il y a des grands penseurs qui ont déjà réfléchi, mais que chacun à son niveau est amené à y réfléchir. Et là, l'intérêt des ateliers, c'est qu'on y réfléchit en communauté. Le sujet de l'atelier de samedi dernier, faut-il aimer tout le monde ? Mazarine, 12 ans, a sa petite idée. Aimer, si on l'apprécie, on veut passer du temps avec lui, alors que respecter, on ne lui dit pas de mal, on ne lui fait pas mal physiquement ou moralement. La question du jour est écrite sur un tableau par Anne-Sophie. Après quelques minutes de réflexion, les enfants lèvent la main, prennent la parole avec un dictaphone en main et donnent leur avis sur le sujet. L'intérêt de cet atelier est donc de réfléchir en communauté et de prendre confiance en soi. Le prochain atelier aura lieu le 23 février sur le thème « À quoi servent les copains ? » Alleluia !